Les voitures ont déjà mis les essuie-glaces et c'est parti avec un très bon départ de Louis Rousset Et Sylvain Pussier qui va gagner une place peut-être au freinage là-bas de l'épingle de la DZ En passant à l'intérieur Je crois bien que c'est fait pour Sylvain Pussier qui devrait ressortir deuxième Si c'est fait, c'est fait, premier Louis Rousset, deuxième Sylvain Pussier, troisième Stéphane Vantagea Ensuite quatrième Laurent Naël et cinquième donc, ou sixième, cinquième, Laurent Millard Il est clair que Sylvain Pussier va essayer de se remonter le moral en allant à la chasse au Petit Forestier Bah écoute, c'était ce qu'il nous avait dit au micro de Thierry Blanco il y a quelques secondes Non c'est Vantagea qui avait dit ça Oui, Vantagea, pardon, je crois que tu parlais de Vantagea Oui, Sylvain Pussier, bah oui, parce qu'il y a des points à récupérer pour Sylvain Pussier pour pas laisser trop d'écarts Avec Jérémy Sarri notamment, qui est en train de creuser les écarts sur ses petits camarades du début de saison Donc il va falloir effectivement qu'il aille à l'attaque Et puis il va y avoir ce petit point supplémentaire du meilleur tour en course Oui absolument, c'est un truc auquel tous les pilotes pensent Nous on n'y pense pas toujours mais ils ont ça au coin de la tête Et puis ils ont leur team manager qui leur dit à la radio Généralement à 3 tours de la fin Dis donc, pense au record du tour, ça me fera plaisir Oui, c'est un petit peu ça Alors pour l'instant, Louis Rousset en tête devant Sylvain Pussier à 2 secondes Vantagea à 3 secondes Laurent Naël à 4,6 secondes Et Laurent Millera à 6 secondes Voilà donc le classement des 5 voitures de cette finale Et le poleman Louis Rousset Qui pour l'instant maîtrise parfaitement bien son sujet Et creuse même un petit peu, j'ai l'impression, les écarts sur Sylvain Pussier Mais attention à Sylvain parce qu'il a derrière lui un Stéphane Mantagia qui n'a pas laissé sa part Et là il s'est un peu loupé dans le gauche, Mantagia Tant mieux pour Pussier parce que c'était tangent Oui oui attention, les deux anciens leaders maintenant de cette catégorie élite Puisqu'ils ont été débordés par Jérémy Cerny qu'on va retrouver tout à l'heure Mais les deux anciens leaders qui continuent leur bagarre Avec avantage Pussier pour l'instant en ce qui concerne ce duel Les deux axes, c'est toujours difficile de rencontrer deux axes à la fois Surtout à la fois oui Déjà que c'est pas facile quand il y en a une, quand il y en a deux C'est encore plus compliqué Allez le freinage maintenant, l'épingle du chalet Toujours à l'avantage de Louis Rousset Et la voiture Petit Forestier qui domine cette finale élite Devant Sylvain Pussier, Stéphane Mantagia, Laurent Noël et Laurent Millera C'est l'ordre de passage de cette finale Et la plus belle bagarre, c'est la lutte pour la deuxième place Entre Pussier, actuellement deuxième Et Vantageux, actuellement troisième Et le record du tour pour l'instant, il est dans la poche de Louis Rousset avec un 51.5 Ouais c'est pas mal d'ailleurs comme chrono C'est même bien, c'est même bien Alors on retourne et je pense que lorsque les voitures vont repasser devant nous On leur indiquera qu'il s'agira du dernier tour On va vérifier ça, mais il me semble bien Enfin on surveillera pour l'instant Ouais Laurent Rousset continue Il augmente son avance, trois secondes et demie maintenant Il est intouchable là La finale parfaite pour le pilote Petit Forestier Ouais Petit Forestier, le Vien d'Argon C'est ça oui Et derrière, attention Attention à Vantageux Il se rapproche de Sylvain Pussier de plus en plus Attention de ne pas faire de petites fautes dans la partie intérieure du circuit Là où ça balance pas mal Ah non, ça pilote vachement bien Allez Louis Rousset, toujours en tête Et c'est marrant, tu vois le passage que Vantageux prend le moins bien C'est l'épingle avant la ligne droite Et à chaque fois il perd toujours 3 ou 4 dixièmes Et les écarts sont énormes maintenant Parce que Sylvain Pussier est à presque 4 secondes et demie Vantageux à 5 secondes et 7 Naël à 8 secondes Milan à 10 Donc Louis Rousset a fait le plus compliqué Il s'est emparé du record du tour Donc maintenant il peut gérer cette fin de finale La bagarre qui peut exister Même s'il a perdu un petit peu de terrain C'était entre Sylvain Pussier, la voiture numéro 5 Et celle de Stéphane Vantageux, numéro 12 Mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois il revient un petit peu Dans le bouclier arrière de la 208 avec l'Audi A1 Mais à chaque fois Sylvain Pussier remet un petit coup de collier Et se débarrasse de la pression Donc pour l'instant, avantage Louis Rousset Et on rentre dans le dernier tour Alors que le capot de Louis Rousset bouge énormément Oui, exact J'espère que ça ne va pas l'empêcher De continuer son bonhomme de chemin en tête de cette finale élite Sylvain Pussier toujours à 3 secondes Une seconde d'écart à peine entre Sylvain Pussier et Stéphane Vantageux Oui, c'est vraiment le marquage à la culotte entre les deux AX C'est vrai Les deux AX leaders qui prennent en big 8 Oui, oui Et dans quelques secondes maintenant L'arrivée de cette première finale élite Avec toujours Louis Rousset en tête Voilà, il lui reste un virage Et ce n'est pas le plus facile à négocier Non, mais il est somptueusement pris Oui, c'est beau Ah oui, il pilote remarquablement bien le Rousset Il va se diriger vers le drapeau d'Amier Voilà qui est fait Au bout des 6 tours Et victoire De Louis Rousset dans cette catégorie élite Devant Sylvain Pussier deuxième Stéphane Vantageux Terminant à la troisième place Ensuite, on va retrouver Laurent Naël Et Laurent Minara Voilà donc pour cette première finale de la matinée Dans la catégorie élite Merci d'avoir regardé cette vidéo !